Après les révélations de Mediapart concernant le comportement violent de Stéphane Plaza, M6 a ouvert une enquête interne. Selon les informations du Parisien paru le 23 septembre, la société de production réservoir Prod a fait de même. Le 21 septembre dernier, Mediapart publiait une enquête dans laquelle trois ex-compagnes de Stéphane Plaza l'accusaient de violences. L'une d'elles, une ancienne candidate de l'émission Recherche Appartement ou Maison, a déposé une main courante après avoir découvert ses infidélités et subi des humiliations, des menaces et des violences physiques. Une autre ex-compagne a affirmé, dans un récit confié à un huissier de justice, avoir été victime d'une fracture de l'annulaire avec arrachement osseux, et de déluxation au niveau des articulations du majeur et de l'index, après une altercation avec Stéphane Plaza. Mince, quelle force j'ai ! Désolé encore, lui avait répondu le présentateur par SMS, après avoir reçu une photo de la main de la jeune femme. Des accusations diffamatoires et injurieuses, selon les avocats du présentateur, qui précisent que leur client avait porté plainte pour harcèlement et cyberharcèlement contre ces trois femmes. Un cabinet extérieur mandaté sans délai par réservoir pro de cette affaire met le groupe M6 dans l'embarras. Car en plus d'être une figure de la sixième chaîne, à la tête de plusieurs émissions, Stéphane Plaza est devenu un incontournable des grosses têtes sur RTL. Une enquête interne a donc été ouverte pour faire la lumière sur le comportement de l'animateur dans le cadre professionnel. Mais ce n'est pas tout, comme le rapporte le Parisien ce 23 septembre, la société réservoir pro de l'aussi mandatée sans délai un cabinet extérieur pour mener en toute indépendance une enquête interne. Selon Mediapart, la boîte de production avait été mise au courant dès janvier 2023 de la main courante déposée par l'une des anciennes campagnes de l'animateur. Cependant, sa réaction s'était résumée à stopper les rediffusions des émissions dans lesquelles figurait la jeune femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada